Les produits traditionnels de nos départements, tels l'Ombuata, les Courses et autres Mayak Mankatou, sont désormais vendus dans tous les milieux publics. Et les Congolais aujourd'hui ne se gênent à plus de consommer ces produits locaux. Quelles sont les raisons du regain d'intérêt des Congolais pour ces produits traditionnels ? Si aujourd'hui les Congolais essaient de donner cette activité-là, c'est dit à la crise qui sévit notre pays, plus précisément le Congo. C'est une raison pour laquelle la jeunesse s'est lancée dans ces activités-là. La jeunesse n'a plus honte. On a vu nos grands-parents ou nos parents qui ne voulaient pas se trimballer avec une pousse-pousse ou un coro-coro. Mais aujourd'hui nous voyons la population congolaise, plus précisément la jeunesse, se donner à ces gens des activités-là. Parce que la crise a essayé d'attaquer jusqu'à la couche la plus petite. C'est une raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons les petites filles, les jeunes filles se donnent à des petites entreprises. Ils vendent les Tangawis, les Mayakamankatou. Quant à Gildas Emery Itoua, au-delà de la crise économique qui se vit actuellement, il y a aussi l'engouement de faire valoir nos traditions. Aujourd'hui si toi tu es Congolais, tu sais d'où tu viens, tu manges le moita, tu dois manger. Parce que même si tu as de l'argent, tu veux manger ce qui revient de toi. En fait, là où tu reviens, tu ne dois jamais oublier. Voilà pourquoi, chacun de nous, chaque ethnie, en tant que Congolais, on ne doit jamais oublier d'où on sort. Nos parents nous apprennent que tu dois manger ceci, tu dois manger soit le moita, nous avons aussi parfois les Mayakaks, ce que le villé adore, nous avons certains trucs, pas mal de choses. Il convient de noter, l'expérience humaine aidant, que les occasions de crise sont généralement des sources de rebondissements dans le changement de mentalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !